Ensuite, au mois de mars-avril, si on arrive à nos 80% de matières sèches, on a la récolte. Pour la récolte, les entrepreneurs sont contents parce que c'est l'ensileuse traditionnelle avec le bec Kemper. Il n'y a aucune modification à faire. Généralement, au mois d'avril, ils sont dans les ensilages d'herbes. Les anciennes machines ont tendance à enlever un couteau sur deux dans le rotor. Ça ne pose pas de problème pour le miscanthus. Qu'on les laisse ou qu'on les enlève, ça ne pose pas de problème. Le miscanthus, une fois récolté, il a un inconvénient, c'est qu'il a une masse volumique très faible. On est sur 125 kg par mètre cube et on peut avoir des rendements qui peuvent aller entre 12 et 20 tonnes par hectare. Donc, si je vous parle de, prenons la moyenne de 15 tonnes par hectare, ça nous fait 120 mètres cubes à devoir stocker par hectare. C'est assez important quand même. Bon, il y a possibilité de trouver des alternatives. Il est possible de le mettre en boudin avec, je ne sais pas si ça s'appelle des boudonneuses ou je ne sais pas, ces machines-là. Donc, ça presse et ça permet alors de densifier la matière. Ou alors ici, comme on voit au Luxembourg, où là, ils ont modifié l'entrée de canal de la presse et avec un bec en cileuse camper devant le tracteur, ça souffle directement à l'intérieur de la presse. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Parce que, en fait, le miscanthus, il pourrait être fauché avec une faucheuse à tambour qu'on utilise pour l'herbe. Mais alors, il va se retrouver sur le sol. Et alors, si on veut le reprendre avec une presse, la presse aura tendance à ramasser les feuilles des miscanthus qui étaient tombées pendant la période de sénescence. Et en fait, si on ramasse les feuilles, ça peut poser d'innombrables problèmes. Pourquoi ? Parce que les feuilles, d'abord, le rôle premier des feuilles, c'est qu'elles vont former un mulch sur le sol. Donc, elles vont vraiment faire un tapis qui va empêcher vraiment, enfin, ça va faire un écran et ça va empêcher vraiment toute nouvelle pousse de mauvaises herbes d'arriver parce que c'est comme si on mettait un géotextile sur le sol. Deuxièmement, les feuilles tombées au sol vont se dégrader. Et par leur dégradation, elles vont renourrir la plante, ce qui fait qu'on ne doit pas intervenir avec des applications de fumure. Il n'y a pas besoin en miscanthus. Un autre point qui est vraiment critique, c'est que si on ramasserait ces feuilles et qu'on les utiliserait dans de la combustion, mais ça, Laurent vous le dira peut-être plus en détail, la feuille, elle contient du chlore, donc elle va corroder l'intérieur de votre chaudière. Donc, ça va l'abîmer. Au lieu d'avoir une expérience de vie, mettons, de 20 ans pour votre chaudière, on pourrait dire que vous arriverez peut-être à 10. Enfin, je ne connais pas exactement, mais c'est très mauvais de les ramasser. Donc, autant les laisser sur le sol. Et c'est pour ça qu'on a dévié la presse. Alors, en haut, ça, c'est un agriculteur en France. Il a mis 80 hectares de miscanthus. Il a arrêté l'éculture du jour au lendemain. Il a tout mis en miscanthus. Et alors, dans un coin de parcelle, il a mis tous les panneaux photovoltaïques pour faire un auvent. Et donc, il touchait les primes verts à l'époque parce qu'il était dans le moment où il l'avait. Et ça servait comme hangar pour stocker son miscanthus en dessous. Donc, là, c'était un bon coup de poker.